Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois Constance Debré qui, depuis quelques temps maintenant, a quitté sa casquette d'avocat pour celle d'écrivain. Après son roman Playboy, qui mettait en scène une entrée dans le monde homosexuel, via les amours, via les sexualités et le changement de perspective de vie à plus de 40 ans, elle poursuit son travail d'autofiction avec Love Me Tender, publié chez Flammarion. En creux, il y a cette question de l'amour, sous toutes ses formes, notamment l'amour maternel. Au milieu, il y a ce fils, que le père veut retirer à la mère. Et entre tout ça, il y a ces rencontres, dont on ne sait où elles vont, si ce n'est à l'essence même de soi. Vous le verrez, Constance est une femme passionnante. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler, tant elle porte en elle son livre et sa vision d'une vie qui n'éclate aucun code, sinon les siens. Elle nous parle donc de famille, d'homosexualité, de l'écriture de l'intime, mais aussi de son dernier coup de cœur culturel, qui, par un heureux hasard, se trouve être mon livre préféré, teasing. Bonne écoute ! Bonjour Constance. Bonjour Thomas. Ce nouveau livre, il s'inscrit dans la continuité du précédent, qui s'appelle Playboy, dans lequel tu racontais, pour le dire un peu naïvement, une rupture, un changement de vie, avec au milieu cet enfant dans l'histoire que ton mari a pour but de t'enlever, disons juridiquement. Est-ce que l'enfant, c'est la seule chose qui reste lorsqu'on rond avec soi, lorsqu'on se déleste de sa peau d'avant, comme t'aimais à le dire ? Alors deux choses, d'abord, non c'est pas la suite, enfin c'est la suite et c'est pas la suite, c'est-à-dire que le précédent livre, Playboy, était aussi un livre écrit à la première personne, donc à partir du moment où on fait comme on dit de l'autofiction et qu'on prend des périodes qui sont proches, oui on peut dire que c'est des suites, mais en réalité c'est pas du tout des suites et ce qui m'intéresse c'est pas de raconter ma vie, je crois que ça n'aurait absolument aucun intérêt, ne serait-ce que pour moi quand je l'écris, mais la vie c'est déjà beaucoup, donc c'est pas la question, c'est d'essayer de raconter, en l'occurrence à travers un personnage qui dit je, qui est effectivement, c'est moi si on veut, mais peu importe, oui oui, parce que c'est pas du tout un récit de ma vie de raconter à la faveur de la banalité de nos vies, de la façon la plus prosaïque possible, comment on est traversé par finalement le tragique de l'existence, parce que je crois, et moi c'est ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas autre chose en fait, c'est de vivre ces grandes choses-là qui font aussi qu'on lit des livres en fait, et qu'on peut lire Homer comme on peut lire de la littérature contemporaine, parce que c'est toujours ces grandes questions-là. Alors oui, dans Love Me Tender, la question centrale si on veut, enfin disons que cette expérience du tragique passe par la question du lien entre une mère, moi si vous voulez, peu importe, et son fils à un moment où il y a une séparation du, comme c'est très souvent le cas de nos jours, encore une fois il y a un siècle il y avait la guerre et la tuberculose, et maintenant il y a les divorces, bon ben voilà, donc on dit oui, voilà, mais bon c'est à la fois violent et banal, ou banal et violent, et c'est comme ça, et effectivement à un moment où la narratrice essaye pour essayer de trouver un sens finalement, c'est de se dépouiller, de se libérer d'un certain nombre de choses et d'être, c'est à la fois il y a un truc de je balance tout, je coupe tout lien, je balance la matière, je balance tout ce qui est la propriété, et les allégeances, donc avec les liens aussi, mais quant à la question de l'enfant, ça c'est pas elle vraiment qui le choisit, c'est plutôt quelque chose qu'elle se prend dans la figure, mais néanmoins oui, bien sûr que c'est un peu plus complexe, et c'est plus complexe, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je parle pas que de cette histoire d'enfant, c'est pour ça que j'ai mis Love, dans Love Me Tender, enfin ça c'est pas moi, mais il est pas de moi celui-là, mais dans le titre, parce que c'est la question de... enfin la question de... oui, c'est un livre d'amour que j'ai écrit, et sur la complexité, là je... pardon, je n'invente rien, de cette question-là, et de son caractère conflictuel, je crois, pour chacun de nous, mais peut-être encore plus, pour ce qui est du lien de l'amour maternel, en tout cas pas moins, alors qu'il me semblait, autant on pouvait, ni la littérature, ni la chanson s'en priver, dire comme c'était compliqué, à la fois la violence de la pulsion vers l'autre, et la violence du rejet, enfin voilà, ce conflit entre soi et l'autre, ce conflit permanent, qu'on vit dans nos histoires d'amour, et il me semblait qu'on en parlait moins pour ce qui est de l'amour maternel, donc là c'était, il fallait dire que tout allait bien, et qu'on avait juste des cœurs dans les yeux, alors que, alors que, si, bien sûr, on sait que la famille, on sait que l'amour, on sait, sont le lieu précisément de nos vies, où on vit, où on expérimente la violence de l'autre, et notre propre violence, et si on ne pouvait pas en parler pour l'amour maternel, et du point de vue de la mère, parce que que des enfants disent, ah oui ma mère c'est compliqué, ma mère je la déteste, et je l'aime, etc, ça c'est déjà été fait, mais du point de vue de la mère... Oui, de se dire que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est nécessairement mère, c'est ce que tu dis dans le livre. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est mère. Oui, alors, encore une fois, j'essaye de faire de la littérature, donc de pas tenir les discours, mais il y a des phrases, et c'est des moments, mais ce mot de mère, enfin comme tous les mots qui sont d'espèce de boîte, est quelque chose d'extrêmement, ou qui peut être, et je crois très pesant, et très aliénant et enfermant. Je crois que c'est pas un hasard si le mot de mère dit pas la même chose que le mot de père, ça n'a pas la même connotation, et oui, bien sûr que c'est aussi, c'est pas que ça, c'est pas le propos de mon livre, ni ma préoccupation principale d'ailleurs dans la vision des choses, la vision du monde, mais c'est aussi quelque chose qui relève du patriarque, évidemment. Mais on commence à entendre des femmes dire, attends, c'est quoi ce truc de mère là ? Bon ben voilà, en tout cas c'était quelque chose que je voulais aussi un peu explorer, à l'occasion d'une déflagration et d'un grand chagrin en fait, c'est super intéressant les chagrins, et de voir si on arrive à les traverser, et comment, c'est ça aussi en fait. Et comment ? Et comment, quel qu'il soit. Voilà, c'est pas juste un truc sur la mort maternelle, c'est tiens, la liberté en fait c'est quoi ? C'est s'exposer, c'est être plus nu, c'est tout, c'est être plus nu. Et en fait c'est pour ça que je crois qu'on veut être plus nu et voir ce qui se passe en fait, y compris pour les coups. Et la censure, elle se met en perspective donc de quelle manière, avec des sujets tels ? Ben je sais pas, de mon point de vue vous voulez dire ? D'un point de vue de quelqu'un qui écrit littéralement ? Ah ben je crois que... Sur des sujets ? Pour moi en tout cas, quand j'ai décidé d'écrire, donc je sais pas, il y a 3-4 ans, c'était très clair que c'était pour dire ce qu'on pouvait pas dire ailleurs. Voilà, je crois que la littérature c'est quand même... C'est pour ça qu'elle est ce qu'elle est. Mais la littérature est un espace de liberté qui n'existe pas ailleurs. Et c'est pas quelque chose de conscient avant d'écrire, enfin c'est conscient, mais ce qui arrive sur une page, on l'a pas prévu en fait, complètement. Enfin c'est maîtrisé, contrôlé, c'est du travail. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et donc, ah oui, non mais l'enjeu pour moi c'est de dire le plus possible. C'est régler la question de la peur, enfin sinon c'est pas la peine, en fait. Sinon on peut rester dans une vie normale et pas écrire et faire d'autres choses. Le seul, voilà, pour moi vraiment le seul enjeu, pardon, le seul enjeu quand je commence un livre et quand j'écris, c'est d'aller le plus loin possible pour moi à ce moment-là, dans ces phrases-là, dans la liberté. Voilà. Mais et dans la vérité aussi, il s'agit pas de dire des choses qui choquent pour qu'elles choquent. Donc, c'est pas la question, c'est... Ça pourrait. Dès que je sens une vérité, que je sens qu'elle... Voilà, il faut l'amener jusqu'au bout, sinon c'est du blabla, sinon je n'ai rien à foutre en fait. Dans le livre, les lectures de la narratrice, en l'occurrence, là je pense à Hervé Guibert, sont des éléments accablants, disons, dans cette absence du fils. Dans le procès, ouais. Ouais. Des éléments à charge. Exactement. Oui, je ne le maîtrise pas. Tu maîtrises certainement mieux que moi, bien sûr. Quelle chance de ne pas maîtriser tout ça. En quoi nos lectures, diraient ou non, évidemment, qui l'on est, ce qu'on fait, où on va, qui l'on aime, et puis... Et puis au fond, qu'est-ce qu'ils ont ces auteurs, gays en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit, de si accablant ? Non, mais d'abord, c'est presque... Il se trouve que c'est une réalité, pour le... Je ne sais pas, si... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de fiction dans cet élément-là. Oui, c'était à ma grande surprise. J'ai presque envie de rire, même à l'audience. Enfin, vraiment, c'est absolument dément et comique. Quand en 2018, à Paris, on puisse encore parler de mes lectures pour essayer de dire que j'étais folle ou irresponsable ou vicieuse, pour reprendre un vieux terme. Mais ça, bon, on croit que la question est réglée, mais ce n'est jamais le cas, en fait. Et finalement, tant mieux que la littérature soit perçue, puisse encore être perçue comme quelque chose de subversif, même si ça reste étonnant. Non, mais j'avais... Enfin, voilà. Ça reste un peu le cas, apparemment. Oui, bien sûr, que la littérature fait ce qu'on est. La littérature, les livres qu'on lit, oui, je crois. Moi, je suis toujours très frappée quand on parle de la constitution des individus, de nos caractères, de ce qu'on est, qu'on parle à ce point de nos enfances. Je ne suis pas là pour dire que l'enfance ne joue pas. L'enfance décide, disait Sartre. et voilà. Mais je crois aussi aux influences, pas seulement qu'on subit, mais qu'on se choisit. Ben oui, moi, je ne serais rien sans tous les livres que j'ai lus. Je ne serais pas moi-même, je ne penserais pas ce que je pense, je ne prononcerais pas les phrases que je prononce et je n'aimerais pas de la même manière. Je ne marcherais pas dans la rue de la même manière sans tous ces livres. Mais comme à peu près tout le monde, je pense. ou j'appelais de la musique, etc. Mais voilà. J'arrive. J'aurais pas fait les mêmes choix dans la vie. C'est déterminant, la littérature. Pour moi, ça a plus compté que beaucoup de gens, en fait. Des types morts dans leur boîte sous terre depuis, je ne sais pas, 2000 ans ou 100 ans. Ça a joué dans ton rapport au genre, dans ton rapport à l'homosexualité également, du coup, puisque, tu le dis, je ne sais pas, j'enfonce pas, j'enfonce des portes ouvertes précisément, mais que tu te sentais homosexuelle depuis toute petite et puis la vie, quoi. Est-ce que la littérature a joué dans... Mais dans ton rapport au genre, plus. La question du genre et la question de l'homosexualité, ce n'est pas moi qui vais la régler en deux secondes. Je crois que c'est des choses un peu confuses qu'on vit chacun plus ou moins et peut-être pour certains, pas. Mais bien sûr que, comme tout, il y a une part de construction et d'autoconstruction. Bon. Et pour l'homosexualité et le genre aussi, et moi, je me suis construite d'abord mon... disons, ma curiosité et ensuite mon identité, même si ce n'est pas un mot qui m'est... très familier ou homosexuel avec mes lectures. Enfin, quand même dire une chose, c'est que c'est très difficile d'aimer les livres sans aimer la littérature d'auteurs qui ont eu... ont été homosexuels, étaient homosexuels, ont eu des relations homosexuelles. Enfin, c'est-à-dire, c'est quand même une surreprésentation, mais de Proust à... Mais même Flaubert, en fait. Il ne faut pas oublier que Flaubert était bi, que dans Balzac, Vautrin, il est quand même un peu spécial avec... comment il s'appelle ? Rubenpré. Voilà, bon, quand même... Après, ce sont des... Donc, on est quand même... On ne peut pas ne pas lire de littérature écrite par des auteurs homosexuels si on aime les livres. C'est une chose. Mais bien sûr que ça m'a... Quand on sent ça en soi, on cherche à... On cherche à le comprendre par les livres aussi. Et c'est aussi ce que j'ai fait. Bien sûr, en lisant essentiellement parce que c'est ce qu'on trouvait, c'est ce qu'on trouve encore, essentiellement, des écrivains, des hommes, des homosexualités masculines qui m'a toujours beaucoup séduite et qui continuent de m'intéresser, qui n'est pas forcément la même. Je crois qu'il y a des différences avec la sexualité féminine. Mais moi, j'ai été un des écrivains, je le dis souvent, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contemporain, enfin, il est mort, mais c'est Guillaume Dustan. enfin, oui, Guybert, j'en parle dans le livre parce qu'il a été, il a été, il arrive dans l'histoire et dans ma réalité puisqu'il est cité dans le procès et qu'on me, on lit, il fout de Vincent à l'audience et voilà, comme si, enfin bon, comme si j'étais responsable de cette fiction, enfin, ça a été totalement mélangé, absurde. mais Guybert a moins d'importance pour moi. J'aime Guybert, mais c'est pas... C'est pas Dustan. C'est pas Dustan. Moi, j'aime chez Dustan et chez beaucoup d'auteurs, c'est ça que j'aime dans la... Chez beaucoup d'auteurs homosexuels, souvent, c'est souvent une radicalité qu'on ne trouve pas ailleurs et en effet, dans ma construction, dans mes choix, c'est une des choses que j'aime dans l'homosexualité, mais je pourrais l'aimer ailleurs, mais en tout cas, c'est l'homosexualité qui me plaît, c'est celle qui est le plus radical possible. La plus radicale possible. Moi, j'aime ça. Et oui, je crois qu'il y a un moment quand on lâche certaines choses, on peut... On s'aperçoit qu'on peut lâcher encore de plus en plus de choses et moi, c'est pas un hasard si la question de l'homosexualité et de la littérature se sont posées mais ensemble, dans ma vie, sont arrivées la même semaine, en fait. Le jour où je couchais avec une femme, le lendemain, je m'étais à écrire et je savais que c'était fini, pas seulement l'hétérosexualité, mais la vie normale, le barreau et tout ça. C'est la même chose pour moi. Quand est-ce que c'est devenu sérieux, l'écriture ? Le jour où je m'y suis mise, mais après, j'avais encore des dossiers et je savais que je voulais faire un livre et qu'il soit publié dès que j'ai ouvert un document Word, mais je n'ai pas écrit comme ça mon journal ou je ne sais pas quoi. Mais le temps que ça se réalise, c'est un peu plus long, mais j'ai lâché très vite. C'est exactement la même chose que le jour où on couche avec une fille ou un mec, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. et mon caractère, c'est un truc que j'aime beaucoup, le truc table rase, peau sur la table, allez, on y va, ouais, merde, enfin, il se passe quelque chose. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est l'aventure comme dans les livres qu'on lisait quand on avait 14 ans. On part sur le bateau, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, on peut vivre comme ça. Ah, bah oui, moi, je veux bien. Est-ce que tu penses qu'il faut, dans cette même idée, dans cette même perspective, qu'il faut s'échapper de ce que notre famille, en l'occurrence la tienne puisque c'est à toi que je m'adresse, mais de ce que notre famille conditionne, des potentielles attentes, des potentiels espoirs qu'ils fondent ou alors qu'il faut précisément s'en foutre ? Alors, il faut rien du tout. Moi, je ne suis pas dans le il faut. J'essaye de penser pour moi. C'est justement le faux qui m'intéressait. Est-ce qu'il faut s'échapper ? Il ne faut pas. J'en fous ce qu'il va. Je sais qu'il y a un truc simple, c'est qu'on a une peau, on n'a rien d'autre et qu'à la fin, ça se termine dans une boîte en bois ou cramée dans un four. Je ne sais pas. Ça se termine. Donc, en fait, il vaut mieux bien choisir ce qu'on veut faire, c'est tout. Donc, moi, je choisis mes trucs. Il se trouve que ma famille, je sais que je porte un nom connu et donc les gens, je crois, imaginent des choses. Qui symbolisent, oui. De fait, la République. je m'en fous. Mais je crois que je m'en suis toujours pas mal foutue, en fait. Puis, j'ai des parents, par ailleurs, eux-mêmes, qui s'en foutaient pas mal, qui vivaient une vie très, très différente de leurs frères, sœurs, parents, je sais pas quoi. Ah non, mais non, moi, je crois que j'ai plutôt eu une éducation par mes parents. La seule question, c'est vie ta vie, quoi. Mais il n'y a rien de plus difficile, en fait. Il n'y a rien de plus difficile. Je suis d'accord. Voilà. Non, je sais pas. Je sais pas s'il attendait quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je sais, elle la regarde, quoi. d'une façon générale, ce qu'attendent les autres de moi, ça les regarde. Voilà. Je me suis jamais senti très concerné. J'exagère. Certainement moins libre que ça, en réalité. Et puis, il y a deux, trois personnes sur Terre qui ont le droit de me dire ce qu'ils attendent de moi. Bon. Enfin, quand même, plus grand monde. Mais ça a son inconfort, mais ça a son grand plaisir aussi. J'imagine. Est-ce que tu dirais que ta littérature, que ta langue, elle parle de l'époque ? Est-ce que c'était déjà un choix ? Est-ce que c'était une volonté ? Ou est-ce que, précisément, tu écris comme tu as envie d'écrire, mais j'imagine que non, car il y a une espèce de réflexion, ce qui est bien normal ? Non, il y a beaucoup de... Alors, est-ce qu'elle parle de l'époque ? Je sais pas. Est-ce que tu as voulu qu'elle parle de l'époque ? J'ai d'abord, il y a effectivement beaucoup de travail. Je dirais que si j'écrivais plus naturellement, j'écrirais de façon peut-être plus... Ce seraient des phrases plus longues et plus compliquées, parce que je sais faire... C'est... Voilà. Trop. Trop. Je sais trop faire ça. Ok. Et donc, j'ai voulu... Non, je tiens absolument à ce que ce soit le plus simple possible, le plus... Finalement, d'essayer de retrouver par l'écrit, la musique, le flux, le flot de la langue qu'on parle tous. Voilà. Parce que je trouve que... À trop éloigner... Enfin, en tout cas, je trouve, je parle pour moi, mon projet. À trop éloigner les phrases publiées dans un livre de la langue qu'on parle, celle par laquelle on pense, celle par laquelle on raconte nos vies, celle par laquelle on se parle les uns les autres, on perd une vérité de... Ben voilà, de la beauté de notre expérience de la vie. Et donc, je veux... J'essaye... J'essaye d'incarner dans la banalité et la plus grande singularité possible de nos existences contemporaines. Ça va paraître prétentieux. Tant pis. le tragique, en fait, de la vie qui est la même depuis... Depuis... Enfin, voilà, depuis les Grecs en passant par, je sais pas, la Renaissance à Florence, etc. On vit toujours la même chose. Peu importe ce que ce soit un divorce, question d'homosexualité, voilà. Et non, en fait, dans nos vraies vies, on dit... Quand on parle d'amour, on parle de sexe et on emploie certains mots, alors pourquoi on pourrait pas le mettre dans un lit ? Non, mais... C'est ça qui est beau, en fait. C'est pas autre chose. C'est la vérité dans ce qu'elle a de rugueuse, y compris dans notre langue. Oui, bien sûr que c'est très conscient et volontaire. Pourquoi il n'y a pas de discours direct ? De dialogue ? De dialogue ? Peut-être parce que, en réalité, les autres sont assez peu présents. Et encore une fois, le jeu, c'est pas moi, peu importe, mais c'est autour d'un personnage qui essaye de... Qui est moi, oui, bien sûr, mais peu importe, c'est quand même un personnage. qui essaye de dire ce que c'est... Voilà, de dire son expérience, son expérience, son rapport au monde à un moment, à travers des événements, etc. Mais les autres, qui sont nombreux, il y a des personnages, mais les autres se reflètent et c'est le rapport de ce personnage aux autres et c'est pas des autres qui arrivent et qui sont aussi présents que le narrateur. Donc je pense que ça, c'est une des explications. et puis peut-être que c'est un exercice qu'il faudra que je travaille pour le prochain. Ça peut être un champ d'investigation, mais de fait, il n'y a pas de dialogue direct où je crois qu'il y a trois tirets. Il y en a un avec trois répliques, c'est tout. Oui, alors, bon, ok, je n'ai pas appris par cœur le livre, c'est vrai. Non, mais il n'y en a pas. Oui, dans l'absolu, il n'y en a pas peu, en tout cas. Et justement, cette espèce qui est très liée, cet exercice de portraitiste, du coup, parce qu'il y a quand même énormément de personnages qui se mêlent tous visiblement, mais qu'est-ce qu'ils représentent ces personnages ? Ils représentent tous la question de l'autre, en fait. Oui, voilà, puisqu'il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre ? Je crois que c'est quand même une des grandes questions qu'on ne cesse de se poser. C'est générique. À la fois, on est fracassé vers lui parce qu'on est des animaux sociaux et on y va, on cesse de... Dès qu'on est seul, paf, on va vers les autres d'une façon ou d'une autre. On essaye de les attraper, de les manger, de les je ne sais quoi. Et dès qu'ils sont là, merde, qu'est-ce qu'on fait de ce corps, de ce discours ? Et on n'y arrive pas et on le rebalance et on repart seul. Donc oui, tous ces personnages représentent l'autre. Et ce ne sont que des relations, de toute façon, c'est le principe des relations d'amour, que ce soit le fils, le père et les filles. Il y en a un certain nombre qui défilent. Et finalement, par exemple, pour la question de l'amour amoureux et donc des filles ou des maîtresses de la narratrice, quelle définition on peut donner à ça ? Et là aussi, on sait qu'il y a mille choses possibles. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de la peau de l'autre, quand on se met à deux centimètres ? C'est quoi ce truc de on se met à poil et on se touche ? Qu'est-ce que ça implique en termes de relations ? En tout cas, la narratrice essaye d'explorer un peu ça. Ce n'est pas genre je vais explorer, je vais prendre un tube à essai et je vais le faire comme ça. Si j'y vais, je me fous à poil et l'autre aussi, je le mets à poil et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, et ben voilà, je ne sais pas. mais on essaye. On ne cesse d'essayer, c'est le principe de la vie. C'est pas mal. Bienvenue dans la vie. Bienvenue sur Terre. C'est ça. Au-delà, évidemment, de ton homosexualité, sauf si elle entre en jeu dans ta réponse, cette espèce de corps à corps avec le père, ce duel entre deux adultes, c'est très difficile de trouver des mots. C'est assez difficile d'en parler sans être soit trop naïf, soit trop globale, soit appelons ça un duel maintenant et tu me corrigeras tout à l'heure. À se dire, c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, qui doit dominer qui ? Comment ? Une mère qui est également une femme, c'est là toute l'ambivalence, peut-être déresponsabilisée au sens d'appauvrie, mais encore une fois, c'est très compliqué d'en parler, de son enfant, quelle est la place de chacun, est-ce que ça touche quelque chose de cette ambivalence de ta féminité et de ta masculinité ? En réalité, je crois que... Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un duel avec le père ou mon père, mais d'une façon générale, je pense que j'ai beaucoup de mal à... J'ai le sentiment que penser à soi en termes de... En termes de... Bien sûr, je pousse un peu, je vais un peu dans l'excès, mais en termes de filles, en termes de filles, je veux dire, d'enfants, en termes de... Voilà, c'est encore plus fort avec le terme de mère, ou en termes de femme, etc. Moi, c'est quelque chose auquel je ne pense pas. Je pense que personne n'y pense, en fait, quand on pense à soi, quand on pense comme ça, quand on marche dans la rue, quand on se réveille le matin, quand on est avec quelqu'un, on ne se dit pas... Ah, je suis... Ou même, je suis, en l'occurrence, moi, Constance Debray, ou je suis une femme, ou je suis une mère, je... Voilà. Et donc, les questions de ma féminité ou masculinité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que recouvrent ces termes. Alors, c'est très intéressant d'y réfléchir, et ça, c'est une des choses absolument passionnantes de notre époque, notamment post-MeToo, même si ça reprend des réflexions, des théories plus anciennes, de déconstruire un certain nombre de choses, puisque... Mais... En tout cas, ce sont des préoccupations que je n'ai absolument pas. Voilà. Masculinité, je ne sais pas très ce que ça veut dire, féminité, la mienne ou celle des autres. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Alors, évidemment, si ça n'existait pas, je ne sais même pas pourquoi je serais homosexuelle, puisqu'il se trouve que c'est quand même vers des femmes que je vais pour mes relations amoureuses, en tout cas, depuis un certain nombre d'années. mais je n'ai pas du tout ça comme grille de lecture, en tout cas de moi-même et du monde, en fait. Je suis assez peu concernée par ça, en fait. Même si je me nourris, de ce que... Oui, puis... Je m'en fous pas mal, en fait, ouais. Ouais. Par exemple, tout le disque... La violence des hommes, oui, puis même, on peut dire que je m'en prends une de belles violences, en tout cas, de la part d'un homme, là, dans l'histoire que je raconte dans le livre, mais... Je ne sais pas... C'est... Voilà. Je ne m'intéresse pas. Ok. Ça file. Ouais. Ok. C'est quelque chose qu'en revanche, j'en parlais peut-être plus en playboy parce qu'effectivement, le monde homosexualité m'a plus amenée à ce moment-là à réfléchir à ma construction et du coup, à me replacer dans une forme, dirait, de neutralité. Mais dans celui-ci, je crois que ce n'est pas du tout... Et dans celui... Dans Love Me Tender et dans... Le moi que je suis maintenant, que j'habite maintenant, ce n'est plus ma préoccupation. Voilà. Écoute, je pense que je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ? Un dernier coup de cœur culturel est un livre que m'a donné un ami la semaine dernière qui s'appelle Un homme qui dort de Pérec. C'est mon livre préféré. Ah, c'est vrai ? Ah ben voilà. Alors moi, j'ai été... je ne sais pas comment dire, enfin, K.O. J'ai éprouvé ce qu'on éprouve... Ce que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps pour un livre. Un truc genre « Oh mais ce livre est dingue ! » Et pourtant, enfin, ça faisait très long... Je ne suis pas fascinée par Pérec. J'avais quelques livres que j'avais beaucoup aimés que je n'ai pas forcément relus. D'autres qui m'ont... tout ce qui relève du jeu J.E.U. chez lui, même si je comprends d'où ça vient, que c'est passionnant et même très émouvant, etc. Mais c'est moins ce qui m'amuse. Enfin, ça m'accroche moins. Mais alors, ce livre m'a sidérée. D'ailleurs, je ne cesse de le donner depuis... C'est mon cadeau de Noël. Je vis de l'hier. C'est incroyable. Alors, je suis heureuse de... Ils en ont fait un film, moi aussi. Je sais. Ça, c'est... C'est bien. Oui. C'est au programme. De Bernard Kessan. Oui. Et alors, peut-être, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce livre, acheter ce livre, c'est en réalité une sorte de variation, mais je le trouve bien meilleure, qu'autour de Bartleby de Melville. Je ne me trompe pas, c'est Melville ? Oui. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai une sorte de doute. Mais oui, bien sûr. Et donc, c'est un jeune homme, un étudiant qui, un matin, ne va pas se lever, ne va pas aller passer un examen. Et en fait, il va se dire, voilà, je vais ne pas. Je vais ne pas. Et c'est absolument passionnant, même. J'ai des pages sur la nourriture, sur les vêtements. Il ne faut pas que ce soit une pause. Il faut juste être dans une sorte de... comme ça, de retrait, mais qui ne soit pas trop appuyé. Parce que ça ne doit pas non plus être, comme on dirait en anglais, de nos jours, un statement non plus. et même se poser la question de savoir si, à un moment, finalement, il va mourir à se retirer comme ça du monde ou s'il est malheureux, s'il est en dépression. En fait, non. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. C'est d'une beauté. Mais c'est même... C'est intimidant, ce livre. C'est un truc où on se pose vraiment des questions. C'est ça, en fait. Je pense que ça soulève énormément. C'est ça, voilà. Dans le genre, un livre qui peut changer votre vie, c'est le truc auquel je crois rarement. Mais alors celui-là, il est extraordinaire. C'est d'urgence, il faut le lire, en fait. Moi, ça m'a fait gagner du temps. Oui. Ça libère. Un livre qui libère. Ben, alors là, merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, voilà. La quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Constance Debré vous a plu, si elle vous a autant passionné qu'elle m'a passionné, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions tout court, n'hésitez pas à m'écrire mais aussi à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast s'il vous plaît parce que c'est de cette manière-là que le podcast pourra grandir et se développer. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada